Sous-titrage ST' 501 Bon bah y'a plus qu'à, c'est parti Bon avant de commencer, petit disclaimer Ouais ouais je commence à comprendre le langage de Youtube Tout ce que je vais te montrer aujourd'hui Je les ai appris soit via des tutos, soit via des collaborations Donc la moindre des choses, et bah écoute ça va être de citer les personnes qui m'ont montré ça quoi Ouais ouais, à un moment faut respecter leur taf Et puis faut faire croquer aussi quand même quoi Nickel, et bah écoute c'est quoi ce tuto ? J'ai envie de commencer direct par les bases Et après on va monter crescendo Donc la première chose que j'ai envie de te dire C'est de bien renommer tes pistes sur ton projet Ableton Parce que si tu veux le partager à ton pote Et que c'est déjà le cafouillage Et bah écoute ça sera encore plus pour ton bro tu vois Donc un peu de courtoisie quand même Hop, tu refais ça propre Tu renommes bien tu vois Tous tes groupes, bien propres, nickel Comme ça ton pote quand tu lui fileras le projet Ça sera nickel et il pourra se retrouver plus facilement Ok une fois que ça c'est fait Maintenant il y a une chose hyper importante à ne pas oublier C'est de réunir et sauvegarder son projet Parce que quand ton collègue va réouvrir le projet Ableton Et bah derrière il risque de se retrouver avec Tu sais, échantillons offline là Catastrophe Ça c'est moyen aussi Et bah écoute Si tu fais ça Quand tu réouvres ton dossier Ableton Regarde tu retrouves tout Tous les samples que t'as ramené Tes pistes gelées Tes pistes consolidées Et tu retrouves même tes audio effects venant de Max4Life Du coup bah lui quand il réouvre Voilà il est peinard Il peut tout faire Il peut tout reprendre le projet Et rebosser peinard chez lui Donc pour une collaboration à distance Le réunir et sauvegarder C'est la vie mec C'est la vie Ok maintenant Une fois que ça c'est fait Bah écoute T'as plus qu'à envoyer ton dossier Ableton Si t'es à distance Un bon vieux Wii transfert Ou un Dropbox Tu vois ça fonctionne très bien Si t'es l'un à côté de l'autre Bon bah une clé USB Ou un disque dur Et encore mieux Si t'es sur Macbook Tu peux utiliser le AirDrop Et ça Je peux te dire Ça fonctionne hyper bien Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un transfert Entre ces deux ordis là Tu vois preuve à l'appui Avec la capture d'écran et tout Il faut que tes deux ordinateurs Ils soient connectés sur la même box Tu vois Là aussi Ensuite il faut que t'allumes ton Bluetooth Pareil sur ton deuxième ordinateur Et ensuite Tu allumes ton AirDrop Et moi je le mets juste en contact uniquement Hop Et là tu vois Mon petit Mac apparaît Ensuite je partage via AirDrop Je transfère Hop Et j'ai plus qu'à accepter Nickel Allez Je t'accélère hein Parce que sinon 4 minutes de transfert C'est pas très très intéressant Mais tu vois Si t'as une meilleure connexion Ça peut être encore plus rapide Pour te donner un exemple 2 gigas 4 minutes sans fibre Donc imaginons T'as la fibre Deux ordinateurs bien connectés Ça peut être rapide En 1 minute Voir 2 minutes grand max Et tu vois Cette technique du AirDrop là Et ben Ça bon exemple Je l'ai apprise Pendant que je donnais un cours Je peux te dire Que je n'avais plus où me foutre Mais par contre Révolution à ma tête Donc encore une fois Merci Carzu Ok Bah écoute Derrière J'ai plus qu'à ouvrir le projet Allez hein Celui-ci il a besoin D'un petit coup de startigène Et là tu vois Aïe 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 Je peux pas l'ouvrir ce projet Parce que Ici j'ai Ableton 11 Et là J'ai Ableton 10 Bon Et ben écoute Impossible de lire le projet Quand il vient du 11 On va devoir trouver une autre solution Pour ça Je vais juste exporter Toutes les pistes en audio Donc quand tu fais ton export Tu mets juste Exporter toutes les pistes individuelles Voilà D'ailleurs Tu peux aussi exporter tes pistes Avec les pistes de retour Je te conseille aussi D'enlever le disser Ça t'évite d'avoir un son dégueulasse Et enfin D'enlever l'option MP3 Enfin pour l'export Et ben écoute T'as juste à mettre le nom du track Un petit tiret Et derrière Ça mettra automatiquement Le nom des pistes Tout le taf en amont Pour renommer tes pistes Bah ça a un gain de temps ici Quand tu fais l'export Et derrière Et ben écoute Il aura juste à transférer Ces pistes une par une Dans son projet Ableton Et travailler Bon certes Que sur de l'audio Mais bon c'est déjà pas mal Ok maintenant Les bases sont posées On va passer au niveau au dessus Enfin tu verras C'est encore plus simple Et c'est instantané en plus Et ce plugin Que je vais te présenter là Ah oui Ah bah il va révolutionner La collaboration à distance Terminé Et puis c'est gratos en plus Je peux te dire Moi ça me plaît Là tu parles à un bigoudin Bon Je vais te présenter Le plugin Satellite Alors ça pareil Je l'ai découvert Via la chaîne Si Facile Lui Lui c'est un bon gars Je trouve que son contenu Il est bien cool Et puis il a un bon flow Devant la caméra Donc n'hésite pas A aller faire un petit tour Bref tu le télécharges Sur le site du fabricant MixNK L'installation c'est pareil Hyper simple Et puis derrière Et bah écoute Une fois qu'il est sur ton Ableton Ce qu'on va faire C'est que je vais te faire Un transfert De cet ordinateur A cet ordinateur Pour te montrer Comment ça fonctionne A few moments later Du coup bah ce qu'on va faire C'est tout simplement Envoyer cette session Ou en tout cas Des éléments de cette session Sur notre ordinateur Pour ça Et bah écoute Je vais ouvrir une piste MIDI Et insérer Dans cette piste Le plugin satellite session Je crée une nouvelle session Je vais l'appeler FEM Tu peux mettre Également La clé De ton morceau Genre bah tu vois Imaginons ton morceau Il est en dos Bon bah tu le mets en C Tu vois Et tu peux mettre Également le scale Donc c'est à dire La gamme Soit elle est en majeur Soit elle en mineur Imaginons je vais la mettre En mineur Tu vois Je crée la session Très bien Et Je vais ici Également Ouvrir la session Tac Elle est ici Dans une piste MIDI Du coup bah pour lier Cet ordinateur A celui-ci Je demande ici Inviter Je vais noter par exemple En d'autres mails Je peux le mettre Soit en co-host Donc c'est à dire Que je peux travailler Avec lui Il peut m'envoyer Également du son Soit en VIP plus Soit en VIP Ou soit simplement Juste en viewer Donc très bien J'envoie l'invitation En co-host Quand je retourne Sur mon ordi ici Hop Je viens de recevoir le mail Avec un petit code Que je copie Je retourne ici Je joins la session Très bien Ça l'a fait automatiquement Nickel Tout est bon On peut travailler Avec les deux ordinateurs Maintenant Je vais essayer d'envoyer Par exemple Petite partie de ma session Donc imaginons mon kick Ou mes drones Ou ma bass Et bien ce qu'on va faire C'est que dans ma piste de kick Je vais inclure Le plugin satellite audio Je le mets dedans Je vais l'appeler ici Kick Ok c'est bon Je retourne Dans le plugin satellite Et je démarre Donc là tu vois Ça commence à capturer le son Très bien Ça upload Et ici Hop Drag this region To your dos Avec mon bel accent anglais Et je n'ai juste qu'à le mettre Dans une piste audio Et je le retrouve Très bien Je peux le faire également Avec des pistes midi Donc là tu vois Ma basse J'ai un petit clip midi Je l'ai dupliqué ici Et du coup Je peux inclure Le plugin satellite Cette fois ci Midi Dans ma piste de midi Je retourne au début Ici ça apparaît Et là pareil Hop Et je retrouve Mon clip midi ici Eh t'as vu ça ? Ça c'est de la prise son de compète Ah bah J'ai voulu faire comme les collègues J'ai pris un bras aussi Mais le problème C'est que j'avais pas mesuré Encore les distances Bon bah je l'avais trop sur la bouche quoi Bon C'est fait maison On fait avec Bref Quand j'ai vu les possibilités Du plugin satellite là Ah bah j'étais mais Satellite Et tu coupes là ça en plus Avec un petit visio zoom Partage d'écran Et tout Nickel Tu peux voir ce que ton collègue fait là Ah c'est confort pour bosser C'est nickel Bon Ce genre de logiciel Ça existait déjà depuis quelques temps Il y avait par exemple Lysento Mais tu prenais une doye direct Tu vois Rien qu'avec l'abonnement Donc je peux que te le conseiller Ce plugin satellite Franchement Mais il fait tellement la diff quoi On voit ce que c'est maintenant D'avoir passé des mois chez nous tout seul Si j'avais connu ce plugin en mars 2020 là Je peux te dire qu'il y aurait eu de la collab à gogo Et puis au delà de ça Tu peux aussi l'utiliser Pour des cours MAO à distance Je dis ça je dis rien Mais je dis quand même Enfin Je vais te montrer une dernière petite technique Pour bosser dans les conditions optimales Pour une collaboration côte à côte En synchronisant les deux ordinateurs Et en linkant les deux projets à Bolton Et ça mon gars Trop cool Pour ça il faut que tu crées un réseau Je vais l'appeler Ableton Session Et je vais le mettre sur le canal 1 Et regarde Ici il est connecté en Ableton Session Et si je retourne derrière Et ben ici J'ai juste à faire Ableton Session Hop Ensuite je retourne Sur Ableton dans mes préférences Et ici le link Donc je le mets en on J'appuie ici sur le bouton link C'est bon C'est linké aussi ici Je l'ai qu'à allumer Et là Donc là tu vois T'as une petite bande jaune Qui apparaît ici Et qui confirme La synchronisation Donc je te mets les deux écrans Enscindés Pour que tu vois bien La synchronisation Sur les deux ordis Bah tiens J'ai envoyé le kick Et tu vois Il est synchronisé au métronome Et via l'autre ordi Et ben écoute Je vais envoyer un clap Et des hi-hats Et voilà Tout roule ma poule Du coup une fois que c'est synchronisé Bah écoute ton pote là Il est bien Tu vois il peut chercher son son Peinard dans son coin Et derrière S'il a ramené que son ordi Un petit coup de satellite Et il t'envoie le son Et s'il a ramené sa carte son Et bah écoute Un petit droit de gauche Entre les deux cartes son Ou même mieux Tu peux faire du coup du live Avec deux ordinateurs différents D'ailleurs c'est comme ça Que j'ai appris la technique Via un pote qui s'appelle Delskiz Et son projet jam de cul Donc je te conseille D'aller jeter un petit coup d'oeil C'est un bon gars lui aussi C'est même mieux C'est un brestois Là on a un niveau au dessus encore Donc voilà Tout ce que j'avais à te dire Sur la collaboration Il y a forcément encore Plein d'autres techniques Mais bon Je les connais pas Et d'ailleurs Si t'en as d'autres Vas-y mets nous un petit commentaire On est tous preneurs Bon Et bah écoute Moi je me suis bien marré A faire cette vidéo Ca m'a fait du bien là Tu vois Même si c'était sur plusieurs jours On se retrouve du coup très vite Faut que je te cause du rôle en cloud là Petite vidéo avant de partir en vacances Ca serait pas mal Ensuite Tu peux me retrouver également Sur ma chaîne YouTube Soit en stream le jeudi soir à 20h Soit bah du coup Sur toutes les petites rubriques Que je suis en train de mettre en place N'hésite pas à mettre un petit pouce Si ça t'a plu Et à t'abonner aussi hein Bien sûr J'ai plus qu'à te dire Prends soin de toi Amuse-toi bien Et qu'il y a la voix à Véchal Sous-titres par Jérémy Diaz